j'ai mis à la touche 13 euros de plus j'espère que vous êtes en forme ou que ce soit issu à la maison mon petit bureau pour ce débris de paris saint-germain tous pour la 22e journée de ligue 1 c'était un match très important pour les parisiens pour enchaîner sur ce mois de février il y aura du lourd je vous en parlerai juste après commencer par le débris bien sûr de ce parti c'est parti un match plutôt serré entre le parisien et 12 ans mais au final a eu un gagnant pas de match mais c'est important je donnerai également ce classement pour les parisiens mais évidemment je vous propose de voir qui a gagné c'est comme je vous dis en intro c'était très très série victoire des parisiennes 2-1 avec un grand achat patiné et d'une base ici pour l'unique le seul côte comme je vous l'a dit puis l'appeler monsieur venez alors qu'elle s'était les compos pour ce match la coupe de parisien notamment la voici avec deux normes dans les cages h rapatini une nouvelle sur les côtés en main en défense marquinhos et tu t'en perreira les terrains carlos solaire signa et renato sanchez sorti sur blesser remplacé par pitch à ou plus on attaque carlos solaire et go et qui tiquet et lyonnais ici pour compter la classe côté tous les ans du pédrancage camsari diara raoulte nicolasen chabu des gars vendeboumen spring on a vu et à boucaille alors avant de vous parler un peu l'action du match je vous propose de voir comment le parisienment jouer pour la période avant les charmants avant le et après en seconde avec les changements sur la première partie à gauche vous allez voir le prince à son main franchement mais il n'ya pas encore il ya toujours renato sanchez mode il n'a pas été pris en compte pour ça c'est une équipe de base et après à droite vous allez voir toute l'équipe avec tous les changements en train de santé carlos solaire go et qui sont sortis et d'autres que je vous dirai tout à l'heure donc on voit en attaque vers le bas on voit la banque martinio sur les deux côtés numéro 5 toujours toujours derrière la ligne on voit le numéro 31 qui est plus sans retrait par contre à noter que les positions d'ashrapakimi sur les côtés sont je vous montrerai tout à l'heure après la zone de l'ashrapakimi et on voit il est bien présent pour avancer le ballon peut faire avancer le ballon et aller en attaque quant à l'oneme ici en ça c'est normal maintenant de mbappé vitinia il est collé avec vous critiquer aimer sur la première partie deuxième partie il est toujours collé à de l'issue ensuite on voit un peu les positions et chacun alors qu'est-ce qui s'est passé durant ces matchs c'est très simple 20e minutes 20 minutes confrant pour les 12 ans dans d'un moment frappe ici au fond du filet ça fait un zéro plus un tout était très très bien dans le match ça a failli aller au 2-0 mais d'être refusé pour hors jeu vous a été très très bien parti sans compter en dix minutes plus tard un grand et unique achrafakimi pour une frappe très 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 joli à voir je ne vais essayer d'être le solaire et boum ça fait un partout les parisins remettre à l'envoi jusqu'à la nuit en rien n'a bougé tout restera comme ça jusqu'à la nuit en retour des vestiaires calme très calme jusqu'à la cinquante-huitième minute et c'était pas décisive 2h rapide tâche rapide toujours pour le boat unique le seul lionel dossier si frappe qui frappe magnifique imparable pour le balade tous les uns ça fait 2 ans pour le paris saint germain qui reprend vite seulement on sait ce serait un match nul et finalement les parisins s'impose et le score en restera là jusqu'à la fin du match je vais vous montrer les positions de messi et d'achrafakimi des deux buteurs on voit que messi c'est plus sa position dans la sur l'en attaque dans le haut la position c'est plus dans la surface préparation à l'extérieur à partir tous les années plus dans la partie toulousaine bien ici un tout petit peu de défense non c'est pas ça son rôle de défendre tout le temps il défend un petit peu mais la la zone de chaleur la plus importante pour le même ici c'est aux abords de l'axe au 35 m et à l'entrée à l'extérieur de la surface de la passion pour achrafakimi c'est tout autre chose lui c'est le côté 3 il est partout en attaque comme en défense là c'est plus en attaque on attaque dans l'eau là il est plus présent en attaque pour les papas ici et marquer son but mais aussi la zone de la chaleur en défense c'est là par contre son rôle à de défendre on était partout pour ce match voilà un peu les zones de chaleur des deux joueurs alors prochain match c'est bien dans ce mois de février fou c'est marseille beaucoup de france mercredi marseille ici d'un clin d'hier face à nice attention est ce que ça peut jouer en ligue 1 par contre ce sera monaco et je rappelle ans on est à une semaine chaque fois face au païen munich le classement pour les paris ans c'est paris en tête avec 54 points marseille 46 points et 8 en avance paris provenance tous et 12e à avec 29 points voilà les amis pour ce débrief paris saint-germain tous prochains matchs se rappellent marseille en coupe de france merci et on vient ça monaco le week-end prochain à quelques jours t le païen munich en champions league match allez voilà les amis pour ce débrief paris saint-germain tous j'espère profiter de ce match c'est débrief les gamins et vous embrasse et profiter les autres les amis qui peut prolonger au paris saint-germain qui va bientôt prolonger 13 euros de vous retrouver pour ce débrief paris saint-germain j'espère qu'il est en forme oui c'est l'information forte de ce jour marquinhos bientôt prolonger jusqu'en 2027 s'il y avait une petite incertitude sur la durée de prolongation est-ce que 2028 le 2027 semble tenir la corde et oui le capitaine du paris saint-germain c'est un souhait ça peut être un souhait du joueur aux résiliens également mais la prolongation semble acquis autre prolongation celle de type mb avance également ils sont toujours en cours je n'ai mais si elle demande de très prochainement déjà mis en fond avoir lieu pour convaincre l'argentin des signes à nouveau contrat de rappel dans un contrat en juin prochain concernant sergio amos plus de réticentes côté dirigeants parisains ils veulent voir avant attendre les performances de ces derniers jours pour voir s'ils le prolongent voilà les amis ce daily actus du lundi 6 février 2022 profitez des vôtres